Re-bonjour, mesdames, messieurs. C'est PAC qui poursuit sa couverture en direct du Congrès du Parti libéral du Canada 2023. On est toujours donc en direct du Centre-Chat à Ottawa, alors qu'on attend une table ronde sur un meilleur contrôle des armes à feu au pays. J'ai à mes côtés les journalistes Altiarage, Joël-Denis-Beléavance et Catherine Lévesque. Bonjour à vous deux. J'aimerais d'abord revenir sur le discours de Justin Trudeau hier. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Joël-Denis, mais pas avec Altiar ni Catherine. Discours énergique. M. Trudeau avait à foiter sa base, évidemment, ses troupes, dans lesquelles il s'est livré à des attaques frontales contre Pierre Poilièvre, vraiment l'ennemi numéro un. Altiar, qu'est-ce que vous avez pensé de son discours à M. Trudeau? Ce n'est pas un grand discours historique. On ne va pas en faire référence dans plusieurs années. J'ai trouvé qu'il aurait, en tout cas, à mon avis, il aurait dû commencer avec la fin de son discours au début. Parce que j'ai trouvé que les lignes au sujet du Parti conservateur, que c'était encore nos voisins, nos amis, que les gens qui se sentent dans la centre-droite, qui ne se sentent pas réflectés dans le parti de M. Poilièvre. Il y avait une ligne qui disait que le Parti conservateur les a abandonnés. Ce n'est pas eux qui ont abandonné le Parti conservateur. Ça, j'ai trouvé que c'était un discours plus rassembleur. Puis après, il aurait pu aller avec ses attaques contre M. Poilièvre. Mais il a commencé avec M. Poilièvre en l'attaquant, en l'attaquant les conservateurs. Puis après, il a dit « Ah non, mais les conservateurs, c'est nos amis. » Alors moi, j'ai trouvé que ça ne faisait pas de sens, ça ne tenait pas de bout. Mais dans la salle, les gens ont complètement adoré. Après, je suis sortie dans les petits parties avec les libéraux. Puis ils cherchaient à avoir des réponses contre M. Poilièvre. Puis ils ont trouvé que l'attaque de M. Trudeau avec le « wokeism », une réponse, que c'était cette information qu'ils voulaient aller chercher. Puis c'est vrai que dans la salle, ça fait fureur. Alors ça a fonctionné pour les partisans, mais pour ceux à la maison qui regardaient à la télé, qui ne sont peut-être pas des libéraux acharnés. Je ne sais pas. Moins évident. Oui. Catherine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, je crois effectivement qu'il y avait cette main tendue aux conservateurs de centre-droit qui ne sont pas tellement enchantés avec Pierre Poilièvre, qui se disent « Je ne suis pas sûre que je vais voter pour lui la prochaine fois ». Alors vraiment, j'ai senti que, bon, oui, il y avait les attaques. Évidemment, il fallait s'y attendre. Je dirais même que Pierre Poilièvre est quasiment la grande vedette de ce congrès. Tout le monde en parle. Il est sur toutes les lèvres. Hier, la présidente Susan Cohen en a parlé. Mélanie Joly aussi a parlé quand même assez longtemps de Pierre Poilièvre également. Et Justin Trudeau, évidemment. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement de revenir peut-être au gros bon sens. De revenir finalement aux accomplissements des libéraux. Parce qu'ils disent « On n'en a pas assez parlé, mais on a fait des choses. » C'est quasiment huit dernières années. Donc, il voulait en parler. Il voulait aussi tendre la main et dire « Voici ce qu'on a réussi à faire. » Ici, on ne parle pas d'avortement. On ne se demande pas si les changements climatiques, ça existe ou pas. Mais voici ce qu'on propose et ce qu'on veut continuer de faire. Alors, j'ai trouvé ça intéressant quand même qu'il tende la main aux conservateurs, peut-être plus mous. Mais en même temps, comme disait Altia, je ne sais pas si ça va nécessairement les convaincre. Oui, c'est ça. Joël Denis, vous trouviez hier soir que son discours était quand même efficace. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Efficace, très efficace. Parce que M. Trudeau s'adressait d'abord et avant tout à ses militants. C'est un congrès libéral. Donc, il devait démontrer qu'il avait encore la couenne assez dur pour aller en campagne électorale. Je pense qu'il l'a fait avec beaucoup d'efficacité, frappant sur les enjeux qui sont chers aux libéraux. Et il a identifié une seule personne qui est l'adversaire des libéraux. C'est Pierre Poilievre. Il n'a pas parlé du NPD. Il n'a pas parlé du Bloc québécois. Donc, c'est en disant sur l'attention qu'accorde M. Trudeau, probablement à la campagne de sa vie, la prochaine qui va venir, parce qu'il va être sur les rangs. Donc, ce sera la campagne, je pense, de sa vie la prochaine fois. Parce que Pierre Poilievre, s'il prend le pouvoir, va probablement détruire beaucoup de l'héritage de Saint-Trudeau, comme les garderies, les changements climatiques, pris sur la pollution. Donc, les enjeux sont là. Il les a bien servés. Oui, on le sent en volonté de se battre contre Pierre Poilievre. On a senti ça vraiment hier. Bon, ce qu'on attend aujourd'hui, les événements de la journée, en fait, ce sont ces conversations entre Hillary Clinton et Chrystia Freeland. En fait, le clou de la journée, ça va être la présence de l'ancienne secrétaire d'État américaine, qui va être ici un peu plus tard au cours de l'après-midi, en fait, en fin de journée. Il y a aussi cette conversation avec l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et François-Philippe Champagne. On s'attend à quelque chose d'assez coloré. Althien, qu'est-ce que vous allez surveiller? À quoi on peut s'attendre, en fait? Que Jean Chrétien va nous raconter des histoires, parce qu'il aime parler beaucoup. Le ministre Champagne aussi, mais là, il va devoir céder la place à M. Chrétien. M. Chrétien, quand même, a beaucoup d'accomplissements à célébrer cette année. Il va avoir 90 ans. Ça leur a fait 60 ans qu'il était un député, 30 ans qu'il était premier ministre. Alors, il y a beaucoup de moments clés pour faire sa réflexion. M. Champagne était sur le plateau il y a quelques minutes avant qu'on rentre en ondes. Il nous a dit qu'il va lui poser la question sur ses plus grands accomplissements comme premier ministre. Puis, j'ai fait la farce avec lui, mais je ne pense pas qu'ils vont parler de la Chine, parce que... C'est le sujet qu'on essaie... Un petit peu trop chaud, puis les choses ont changé beaucoup depuis les grosses visites en Chine de M. Chrétien. Catherine, donc, deux petits gots de Shawinigan. Vous vous attendez à quoi? Bien, je pense que, bon, comme disait Alta, c'est surtout M. Chrétien qui va parler. Je pense que M. Champagne va devoir le laisser parler. Mais je m'attends aussi à ce que M. Chrétien, bon, très intelligent, il sait aussi comment, disons, adoucir certains sujets. Même si je pense que M. Champagne ne va pas lui poser des questions sur la Chine, je pense que M. Chrétien va en parler quand même, parce qu'il est comme ça. Il va... Bon, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il avait justement parlé d'ingérence chinoise. Il avait dit, bien, écoutez, moi aussi, j'en avais fait de l'ingérence étrangère. J'avais insulté Donald Trump il y a quelques années. Donc, techniquement, j'avais fait de l'ingérence aussi. Donc, je m'attends peut-être à ce qu'il dise des choses dans ce sens-là. Je m'attends aussi à ce que M. Chrétien, en tant que bon libéral, attaque également Pierre Poilièvre. Je pense qu'on va avoir le fond de sa pensée sur les chefs conservateurs. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit nécessairement très flatteur. Joël Denis. Moi, je m'attends à ce que M. Chrétien, justement, verse dans les histoires, les belles anecdotes, parce que M. Chrétien a quand même eu une longue carrière politique, comme le disait Altière, 40 ans de service public, dont 10 ans comme premier ministre. Et il y a des histoires à raconter. Il a publié deux livres sur des anecdotes qui ont quand même été assez savoureuses. Et je pense que l'événement est intéressant pour une autre raison, parce que c'est le signe d'un rapprochement entre le clan de Justin Trudeau et Jean Chrétien. M. Chrétien s'était plaint il y a quelques temps d'avoir été écarté littéralement par l'entourage de M. Trudeau. Il s'en avait blessé. Donc, c'est comme une sorte de paix, si vous voulez. C'est le rapprochement attendu. Et pour les libéraux qui sont ici, Jean Chrétien demeure une figure inspirante en raison des succès électoraux, mais aussi la façon dont il a géré l'Unité nationale, la question de l'Irak aussi, le refus du canal de participer à la guerre en Irak, ça avait été un fait d'armes important. Et il y a plein d'autres sujets aussi qui font partie de son héritage, comme la création d'un régime parental pour les parents qui ont un nouvel enfant, les bourses du millénaire et l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que les militants libéraux du Québec présentent une résolution qui va être débattue pour qu'on présente un plan chiffré précis de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, Jean Chrétien pourra nous en parler parce qu'il a été celui qui a ramené l'équilibre budgétaire à Ottawa après les années de déficit. Donc, un moment fort de ce congrès qui aussi versera un peu dans l'entertainment. Ça ne sera pas plate. Ça ne sera pas ennuyant. Ça va être coloré. On peut s'attendre à ça aussi. Il y aurait peut-être des divisions parce que si M. Chrétien grate dans ce terrain-là, M. Trudeau nous a dit ce matin que lui, on ne devrait pas s'attendre à un plan pour le retour à l'équilibre à la prochaine élection. Christian Freeland et Hillary Clinton, deux femmes de tête, deux progressistes. Catherine, vous vous attendez à quoi? Mon Dieu, je m'attends à ce qu'on tente de faire le parallèle entre ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années lorsque Hillary Clinton a tenté justement de succéder à M. Obama et finalement, bref, la menace de Trump contre la menace poids lièvre. Je m'attends à ce qu'on fasse des parallèles quand même avec justement la montée du populisme qu'on voit. On sait qu'au Canada, on est toujours quelques années en retard sur les États-Unis. Mais on voit justement cette désinformation, cette montée du populisme justement qu'on a actuellement et un chef, un adversaire pour les libéraux qui justement verse un peu là-dedans, qui justement entretient la frange populiste de son parti. Alors, je pense que vraiment Mme Freeland va peut-être essayer d'amener Mme Clinton dans cette voie-là, essayer justement de dresser des parallèles. En même temps, j'ai trouvé ça un peu intéressant qu'encore une fois, les libéraux essayent d'amener la politique américaine au Canada. Ça semble, pour plusieurs sujets, ça semble être une habitude. Mais donc voilà, moi je vois vraiment l'avenue de Mme Clinton ce soir comme un avertissement pour le Canada. Une conversation qui s'annonce intéressante et de haut niveau, très certainement, Joël Denis. Juste pour conclure ce cercle. Moi, si j'avais une question à poser à Mme Clinton, ce serait comment éviter le piège de la polarisation? Parce qu'on sait que la politique américaine est très polarisée. On craint que ça déborde les frontières. En fait, il y a plusieurs experts qui sont prononcés. Peut-être qu'on se dirige vers ça, comme l'a mentionné Catherine. Mais comment éviter ce piège de la polarisation? Et je pense qu'elle aurait une question, une réponse toute prête. Ce serait de lutter contre les inégalités sociales qui sont profondes aux États-Unis, qui ont souvent été la source de la polarisation de la politique américaine. On l'a vu, les gens qui se sentaient exclus du système ont décidé de voter pour Donald Trump, même si Donald Trump n'était pas là pour aider leur cause. Il a surtout baissé les impôts pour les plus riches. Et ça, je pense que ce serait une réponse qui pourrait inspirer les libéraux au Congrès. À suivre. Le temps file. Je veux vous entendre sur le fait que Justin Trudeau a décidé, a choisi, je devrais dire, d'assister au couronnement du roi Charles III en Angleterre. Donc, il est venu ici ce matin très tôt faire un point de presse. Vous en êtes autour de 10 heures, je devrais dire. Est-ce que, Althia, c'était une erreur pour M. Trudeau, de la part de M. Trudeau, de décider de ne pas assister à la majorité de ce Congrès, finalement? Non, je ne crois pas. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas de choix. N'importe quel premier ministre n'aurait pas de choix d'aller en Angleterre pour le couronnement, en fait, de notre chef d'État. Peut-être beaucoup de Canadiens n'aiment pas le roi Charles, mais ça n'arrête pas le fait que c'est notre chef d'État. Le gouverneur général, c'est le représentant du chef d'État. Alors, il n'y avait pas le choix. Puis, de toute façon, le Congrès n'appartient pas... Il n'appartient pas aux leaders du parti. Il appartient aux délégués. Puis, c'est à la passe des délégués de parler des politiques, de se faire entendre. Moi, je dirais que je trouve ça triste qu'il y ait juste une heure et demie pour discuter des politiques. Puis, ça arrive à 7h45, samedi matin. Mais, en tout cas, alors, non. Je pense que Justin Trudeau fait la bonne chose. Joël Denis, vous n'étiez pas d'accord avec ça? Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je persiste et signe à dire que M. Trudeau aurait dû rester jusqu'à la fin du Congrès. D'ailleurs, j'ai parlé à des militants libéraux qui m'ont dit, exprimer leur amère déception de voir M. Trudeau quitter à mi-chemin du Congrès. Pourquoi? Parce qu'il doit être là pour s'assurer que les troupes soient prêtes pour les prochaines élections. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça va être la campagne électorale de sa vie. Tenter d'arrêter Pierre-Polièvre, ce ne sera pas facile. Même les libéraux l'admettent en privé que M. Polièvre soit un redoutable adversaire. Donc, je serais resté ici pour m'assurer que les troupes soient mobilisées jusqu'à la fin pour préparer la campagne électorale. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis quand même du côté d'Altia. Je pense que M. Trudeau n'avait pas le choix. Ça allait de soi qu'il allait, évidemment, assister au couronnement du roi Charles. Justement, c'est notre chef d'État. Bon, on est encore dans une monarchie. Il fallait le faire. Et je pense que de ne pas avoir été là-bas serait envoyé un message plus fort. Je pense que, sincèrement, ça aurait créé la controverse, voire même un scandale, je crois, ça aurait envoyé certainement un message sur la scène internationale, même si la grande majorité des Canadiens ne sont pas des grands fans du futur roi Charles. Et au Québec, pas particulièrement fan non plus de la monarchie. Catherine, Joël-Denis, Altia, merci beaucoup d'être passés par notre plateau. J'allais dire nos studios, mais là, on est en dehors du studio. Alors, merci d'être passés sur notre plateau. On aura l'occasion de se retrouver plus tard pour analyser ce congrès, peut-être au terme des deux conversations ce soir. Merci. Merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada